Le discours procureur ou la conférence de points ou points de presse, comment est-ce que tu as dit de façon globale ? Oui, d'abord sur la forme, je l'ai mis dans le cadre des procédures comme ça, je l'ai communiqué, article discours de procédures pénales, je l'ai mis, je l'ai dit avec les Sénégalais, surtout sur les dossiers que tu as dit, des jurys polémiques, des jurys à incompréhension, donc je l'ai dit avec les Sénégalais, je l'ai dit avec les orientations de son enquête. Alors sur le fond aussi, il faut que nous comprenons le rôle du procureur dans le cadre d'un procès pénal. Le procureur doit faire, il est parti au procès pénal, donc il n'y a pas de piété, il n'y a pas de piété, donc ce qu'il dit, il n'y a que des éléments à charge, mais nous savons que le procureur, aussi bien l'avocat de la société, aussi bien le parquet, donc le ministère public, ne l'a pas été fait. Je l'ai dit, donc il est parti au procès pénal, qui va être fait, il ne l'a pas été fait. Avant de faire ça, il va s'arrêter, il ne va pas être fait, il n'y a pas été fait, il n'y a pas été fait, le juge d'instruction, il est enquêté à charge et à décharge. Donc la machine judiciaire n'est qu'à sa porte, parce que c'est le maître de l'opportunité des poursuites, Donc, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il a l'air. Ok, c'est le maître de poursuivre. Et également, dans cette déclaration, il y a eu un téléphone qui a été évoqué. C'est l'élément déclencheur. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont été préparés. Mais ce n'est pas du vol. C'est un élément déclencheur. Parce qu'il n'y a pas de problème par rapport au chef d'inclencheur. Non, c'est l'élément déclencheur, oui. Mais l'élément déclencheur, c'est une infraction pour Ousmane Sonko ou pas. Parce que Ousmane Sonko est un voleur. Tout le monde arrive sous cap. Franchement. Parce que le vol, d'après l'article 364 de la Côte pénale, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Alors, d'après les explications, c'est le communiqué du procureur. Aussi bien les explications d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de filmer. Donc, il n'y a pas de filmer à son insu. Il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de filmer. D'où la protection des données personnelles. Nous érigeons une loi pour les données à caractère personnel pour les protéger. Alors, en vue de ce respect, de cette protection des données à caractère personnel, il y a des images. Il y a des images à gauche pour faire la page. Il y a des images. Mais est-ce que une petite personalité comme Ousmane Sonko aussi peut aussi prendre ces images à son insu? Non. Tu sais, et après avoir un contrôle de presse, c'est un consentement. Donc, pour arriver à cet espace public, c'est comme ça. Mais c'est un cadre privé, c'est un cadre privé pour protéger les données à caractère personnel. Parce que ce n'était pas du public, parce qu'il n'y avait pas du public. Ce n'est pas ça. Parce qu'il faut filmer les photos, ce qui faut recevoir son consentement est que Ousmane Sonko n'a manifestement pas consenti à ce que nous filmer. Donc, il y a des conseils qu'on a supprimé mes images. La personne a refusé. Je pense que c'est ça. C'est l'élément déclencheur. Mais est-ce que l'Ousmane Sonko a aussi une réaction ? Mme Lafait a fait qu'il y a beaucoup de téléphones. Il y a beaucoup de téléphones. Il y a beaucoup de téléphones. Peut-être qu'il y a beaucoup de téléphones. Donc, d'après ce que je lis, il a pris le téléphone. Il a été déveroué. Il a été déveroué. Ce qu'elle a refusé de faire. Donc, après, il a été le faire et l'a été le faire. L'U.R.T. doit être l'infraction. Pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait un élément légal. Un élément matériel. Mais aussi un élément intentionnel. Ousmane Sonko a fait l'intention sur votre téléphone. Sincèrement quoi, Bamba, c'est ça. Donc deux salafistes, actes terroristes, rebelles, maintenant ils sont agresseurs. Agresseurs quoi. S'il y a de l'argent. Quand même, c'est ça. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Parce que moi, ce que j'ai fait sur l'histoire politique du Sénégal, c'est qu'il y a une question directement à cave au tribunal. C'est quoi ça? Oui, non. Parce qu'il y a une cave au procureur. Procureur. Bon, maintenant, si on t'a pris le régime garde à vue, on peut aller au commissariat, ou au gendarmerie. Mais nous, c'est pour t'acheminer à la cave. Parce qu'il faut mettre l'opportunité des poursuites. Donc, c'est plus ou moins normal. Parce que si on a pris le commissariat ou le kit, on a pris la cave. Donc, on a pris la cave. Et je pense que c'était la brigade des affaires générales qui a été chargé de l'enquête. Donc, pourquoi est-ce que tu as pris le commissaire Sankaré? Justement, c'est ça mon problème dans cette affaire. Parce que... On peut s'apprendre à ce qu'il dit. On peut répondre à ce qu'il dit. On peut répondre à ce qu'il dit. Mais quel que soit Alpha, il dit avant qu'il a communiqué, qu'il a recevoir l'autorisation de sa hiérarchie. Qui est là ? Ça remonte jusqu'au président de la République. Le ministre de la Justice après ? Le président de la République. C'est mon hiérarchie. C'est le président de la République. Ok. Mais... Ce dont... Ce qui m'a dit... C'est... Après une partie à des appels à l'insurrection... Des... Des... Des délits ou crimes. Crimes. Ce sont des crimes. C'est tout. Mais avant tout ça... C'est ce qu'il a fait. 2021. A 6 mois des élections... C'est... Politiquement... C'est... C'est... Politiquement... Démotion aussi. Tout le monde s'est réglé. Mais procureur dit que ça n'a rien à voir. C'est ce qui est un dossier. Non. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Non. Parce que... Démotion. Vous avez peut-être... Contribence. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Je pense que c'est les mêmes propos. Mais maintenant... Le procureur en tant que tel... C'est ce qui n'a rien à voir. Maintenant... Qu'est-ce que c'est un Contumax ? Chaque jour... Je vous rappelle la définition. Mais même si vous n'êtes pas... Vous allez aller à Google. On ouvrir le Contumax. On a vu 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 le Contumax. Si le Contumax continue... On a vu le Contumax. On a vu le Contumax. La première fois. On a vu le Contumax. On a vu le Contumax. Et qu'on a vu le Contumax. Après, on a vu le Contumax. On a vu le Contumax. L'invente de l'aventuré. L'invente de l'aventuré. Ousmane Sankofi m'a dit qu'il n'y a pas de corrélation. Non, tu sais qu'il vient d'être arrêté, mais il vient d'être arrêté. Mais il n'est pas arrêté certainement. C'est la personne qui est en état de contumance. C'est une personne qui est en état de contumance. C'est un contumax. 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 C'est une personne qui est en état de contumax. Depuis le début de son état de contumax, je n'ai pas de contumax. C'est une personne qui est en état de contumax. Il est en communiqué avec le procureur. Il a peut-être dit qu'il a été en état de contumax. Mais est-ce qu'il a le droit d'être en tenue? C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il a été en état de contumax. C'est très bizarre. Il a été en état de contumax. Il a été en état de contumax. Il a été en état de contumax. Ce n'est pas grave. Mais, quand tu vas faire un bâle, qu'est-ce que tu dois donner ton réflexe? Le mécanicien, il va dépanner. Mais, tu ne peux pas le faire faire un film. Tu as fait un bâle. Tu as fait un bâle. Le mécanicien ne te dépanner. Tu ne peux pas prendre des vidéos. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une autre chose. 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 Peut-être qu'elle ne s'est pas présentée avec une carte. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas présentée avec une carte. C'est très normal. Il y a une autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas présentée. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas présentée à son insu. C'est-à-dire que l'un-jeu a un autre chose qui est présentée. C'est-à-dire qu'elle a été présentée par ses propos. C'est-à-dire qu'ils ont donné une information juridique. Même que je pense que le procureur a annoncé qu'il a donné une information juridique. On a lancé que l'on ne s'est pas contre etc. Mais finalement, est-ce qu'il a été préparé le travail? En tout cas, j'ai vu le fameux faux profil Anita Diop. C'est-à-dire qu'il a fait une vidéo du conseil. C'est-à-dire qu'il a fait le passage de page. Il a fait le procurateur dans la vidéo qui a fait. Vous vous rendez compte? Anissa Diop a donné des éléments de preuves au procureur. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a aidé le procureur à la confection vidéo montage. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Il y a tout un discours qui a précédé cette déclaration-là. C'était un discours qui rappelait la décision de justice. Veuillez à son application. On va défendre la République, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais Momit, à un certain moment donné, sous certains prétextes, il avait demandé de déloger Wad. On s'en rend compte. Nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Le président Wad a fait des discours incendiés aussi à l'encontre de son challenger, le président Diouf. Cela veut dire que c'est une normalité sur l'adversité politique. Donc, c'est une bonne guerre, comme on dit sur le plan politique. Donc, à six mois des élections, tu déclenches toute une machine judiciaire contre le principal challenger du régime. Je pense qu'effectivement, il s'agit de beaucoup de choses. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps de la justice n'est pas le temps ou peut-être que moi? Est-ce qu'il y a ça? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il s'agit d'également. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit d'également. Il s'agit d'également.